Voilà, vraiment nous sommes venus aux eaux du baptême et depuis la semaine, il faut dire, depuis la semaine de jeûne, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui dimanche, le Seigneur a encore fait quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Bonsoir. Bonsoir. P� ! alléluia alléluia voilà vraiment nous sommes venus aux eaux du baptême et depuis la semaine faut dire depuis la semaine de jeûne le seigneur a commencé à faire de grandes choses et encore aujourd'hui aujourd'hui dimanche là le seigneur a encore fait quelque chose de merveilleux alléluia le seigneur a encore fait quelque chose de merveilleux et notre frère ici présent pendant la séance de baptême a vraiment reçu beaucoup de choses il faut dire beaucoup de choses beaucoup et l'ennemi n'était pas fatigué pendant même ce temps de baptême là il a voulu créer encore un mal c'est à dire une sorte de paralysie de sorte à ce qu'eux-mêmes le paralysie le le paralysie voilà de sorte à ce qu'il le paralyse et pendant qu'on priait pour lui voilà je sais pas pourquoi mais je crois que c'est poussé par le saint-esprit j'ai commencé à prier sur ce côté là le côté de la paralysie et puis le côté de la folie je priais comme ça et juste après quand on a fini il a dit qu'il ne sentait plus ses mains voilà il ne sentait plus ses mains je crois qu'il est mieux placé pour donner cette partie cette séquence de témoignages et par la suite voilà nous allons essayer de rentrer en plus de témoignages alléluia voilà donc j'ai dit ok j'allais en pépée de dieu ça alors j'envoie au seigneur j'ai dit que tu peux t'approcher mais et de ce qu'il veut d'accomplir ce taux du baptême pour moi alléluia je crois qu'on ressort de ce taux du baptême que je suis une nouvelle personne alléluia c'est que je peux dire aujourd'hui témoigner quand nous sommes entrés dans le zone du baptême et que les hommes de dieu ont commencé à prier j'ai commencé à ressentir une sorte de blocage qui qui est venu je ne sais pas d'où mais qui m'avait complètement comme les hommes de dieu londi paralysé entièrement tous les bras mes mains étaient restées un peu j'étais comme une cramme comme ceci que je ne saurais expliquer les hommes de dieu ont continué à prier on continue à nous prier ils m'ont pas la sinon continue à prier pour une première fois lorsque j'ai son apaisé un tout petit peu et qu'ils m'ont demandé c'est que j'ai ressenti à nouveau je leur ai dit que je ressentais une première fois comme si j'ai ressenti une charge qui était sortie de mes mains donc si j'avais ressenti encore que mes mains étaient beaucoup plus légers et la seconde fois lorsqu'ils ont commencé à prier pour moi pour que je puisse écouter le seigneur de communiquer le nom du baptême ils auraient commencé à prier j'ai constaté que mes mains ont repris comme une sorte de vibration j'ai ressenti au dedans de moi une sorte de vibration et mes mains à nouveau se sont mis une fois de plus son corps a bloqué et cette fois-là quand les hommes de dieu ont commencé à prier au fur et à mesure qu'ils priaient cette fois-là j'ai ressenti une certaine même était comme apaisé et même était comme apaisé et en ce moment là c'est tout mon corps que j'ai ressenti et une sorte d'apaisement amel et au dedans de moi j'ai ressenti une paix intérieure que je ne serai je ne serai expliqué je ne serai vraiment expliqué pas ça et une fois de plus encore pendant qu'ils étaient entrés de prier pour moi pour le revêtement je crois quand c'est de prier en parlant que le seigneur puisse me remettre l'épée le bouclier j'ai ressenti quelque chose à mes mains lorsqu'ils sont allés jusqu'au soulier j'ai ressenti une sorte de vibration au niveau au niveau de mes pieds et je ne sais pas comment je peux expliquer ça une sorte d'envie de pleurer m'a envahie complètement je me suis mis complètement comme vous l'avez dit je me suis mis complètement à pleurer comme un enfant j'ai ressenti dedans de moi en pleurant que j'étais heureux et que j'étais heureux et libre voilà c'est mon témoignage que le seigneur vous bénisse abondamment que le seigneur vous bénisse abondamment et tout comme l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure pendant son temps de baptême il faut dire qu'on a reçu aussi beaucoup d'expériences j'ai envie de dire c'est aussi un apprentissage pour nous il y a certaines choses qu'on ne savait pas, on ne pensait pas mais au travers de ce baptême là Dieu a permis qu'on puisse faire une expérience voilà donc il faut dire que c'est le seigneur qui est glorifié amén amén il faut dire que c'est le seigneur qui est 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 le seigneur